Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'Eveil. Aujourd'hui, nous allons parler fête. Exactement. Pas que, parce qu'aussi toutes sortes de repas qu'on puisse passer en famille, avec les amis, voilà, repas social en tant que végétalien ou encore en tant que crudivore. Alors, le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est « J'ai honte ». Alors, pourquoi et comment ? Pourquoi on a choisi ce titre ? Bah, tout simplement parce qu'on a remarqué qu'avec les retours en fait des personnes, beaucoup de gens en fait sont gênés de, déjà un, d'être crudivore végétalien ou végétarien et on a souvent remarqué que c'est toujours une période un difficile pendant les fêtes. C'est, c'est extrêmement compliqué pour certains parce que bon, on va en famille, on va chez la belle famille ou on va chez les parents et on a prévu par exemple, enfin, ils ont prévu pour nous donc un rôti de porc, du foie gras, du saumon, l'île d'un, le poulet, voilà, tout ça quoi. Et bah, comme on n'a pas mangé de viande pendant des semaines, des mois, bah on se retrouve à table à manger ce genre de choses avec les membres de la famille et on pense, on trouve souvent que c'est compliqué. Voilà. Et parce qu'on n'a pas envie de dire, on n'a surtout pas envie de manger ça et c'est surtout que, on ne peut pas dire non. Voilà. Parce que si on dit non, bah, ça va gêner les membres de la famille. Donc, du coup, on est obligé de manger ce genre de choses, voilà, du poisson, de la viande, du voilà. Et souvent, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se tête, on prend sur nous et on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je mourrai pas avec un morceau de viande, dommage, je me ferai un jus. Mais le problème, c'est qu'on finit avec les mains de ventre, avec beaucoup de frustration, avec une grande colère, on n'est pas bien à table, on appréhende un plat après l'autre. Et si vous êtes comme nous et si vous mangez un repas classique, bah, on tombe malade, tout simplement. Alors, comment éviter ces genres de situations ? Puisqu'elles sont très confortables, pas uniquement pour la personne qui est subie, mais aussi pour le reste de la famille. Vous pensez qu'ils sont pas, que vous êtes mal à l'aise, que vous faites des grimaces, que vous mangez très peu, que vous mangez avec la peur, ça s'aperçoit très très bien que vous n'appréciez pas du tout ce qu'il y a sur la table. Alors, comment faire ? Premièrement, il faut arrêter d'avoir honte. Il faut le dire clairement à l'avance, pour que ça soit clair et net pour tout le monde. C'est comme pour toute autre chose dans la vie, il faut communiquer. S'il n'y a pas de communication, si l'autre côté, l'autre personne en face de vous ne sait pas ce que vous avez dans le cœur, elle peut vous comprendre, mais peut-être pas. Elle pense selon sa façon d'être, de faire au mieux. Mais ce n'est peut-être pas la vôtre. Mais elle souhaite vous recevoir et vous faire plaisir. Alors, si elle vous fait plaisir à l'envers, elle n'est pas heureuse non plus. Donc, ce qui est bien, c'est de dire avant. Le plus simple, c'est de dire clairement. Je suis végétarienne, je suis végétalienne ou j'ai des soucis digestifs pour l'instant où je ne mange pas de ceci ou je ne mange pas de cela. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble, puisqu'on va se retrouver à table, pour qu'il puisse avoir quelque chose pour moi ? Et encore mieux, vous pouvez proposer d'apporter un plat parce que souvent, en fait, ça incommode les gens parce qu'ils ne savent pas comment faire. Oui, végétalien, mais ça veut dire quoi ? Vous ne mangez pas de viande, alors vous n'allez rien manger. Mais si vous demandez simplement, est-ce qu'il y aura des légumes ? Est-ce qu'il y aura des machins ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Et vous cherchez dans tout ça quelque chose que vous, vous pouvez manger. S'il n'y a rien ou si ça pose des grandes difficultés, cherchez des recettes, cherchez des plats que vous pouvez apporter, que ce soit une grande salade, une superbe sauce. Dans nos livres, dans le livre cru festif que vous pouvez télécharger immédiatement sur notre site ou notre livre de sauce, vous trouvez des recettes très saines et très gourmandes aussi, que vous pouvez partager avec les autres. Mais faites même un truc tout sage, apportez une salade avec du tofu si vous le mangez, apportez une grosse corbeille de fruits pour tout le monde, mais prévoyez la quantité généreuse pour que vous, vous puissiez en manger pour qu'il en reste encore pour les autres. S'il y a l'obligation d'avoir un gâteau, d'en trouver ou d'en faire un que vous, vous puissiez manger aussi, ou apporter des petites truffes crues. On a même des recettes sur notre chaîne YouTube, vous pouvez regarder tout ça. Essayez de collaborer, ne pas vous mettre ni en retrait ni en guerre avec la personne, mais de collaborer, de vous dire comment on peut faire pour que tout le monde soit heureux tout simplement. Et allez-y détendu. Alors deuxième chose à faire, c'est de ne pas discuter autour de la nourriture à table de Noël. Oubliez, évitez de faire ça. Concentrez-vous sur des personnes et pas sur des raisons comment manger. Les gens ne sont pas là pour ça, sauf s'ils posent des questions, répondez le plus court possible et changez de sujet. On n'est pas là à table de donner des raisons aux gens s'il faut, s'il ne faut pas manger des animaux, combien de toxines ça fait, de manger une dinde au marrant ou que le chocolat au lait ou les choses pleines de margarine industrielles ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. On s'en fiche. C'est des faits. Chacun fait selon sa conscience. On était tous là à un moment donné. Moi, enfant, je n'étais pas mieux éduquée que qui que ce soit d'autre. On faisait beaucoup de choses maison, bien sûr, mais il y avait tous les produits du monde pour tout le monde. Je n'étais pas nourrie en Nutella, mais je mangeais bien des gâteaux et autres. Et donc, cette éducation vient à un moment donné dans la vie ou pas, mais tout le monde n'est pas ouvert à ce genre de sujet. Alors, ne mettons pas en culpabilité ou en malaise quelqu'un qui ne suit pas votre façon de penser. On est là pour rencontrer les belles personnes et ne pas faire la guerre autour de ce qui est sain ou de ce qui n'est pas sain. Et d'ailleurs, peut-être ce que vous trouvez très sain, pour moi, n'est pas où je suis déjà beaucoup plus loin. Donc, ce n'est pas à donner des leçons de notre point de vue parce que la personne qui est en face de nous, à un moment donné, elle peut être encore plus loin que nous. Donc, ce n'est pas à donner des leçons. Et il faut voir aussi, il faut voir aussi, imaginez que ces personnes-là viennent chez vous et qu'elles mangent de façon traditionnelle et que vous, vous décidez de leur faire un fluffy pour commencer en entrée ou un jus, par exemple, quelque chose qu'elle nous voit la petite. Non, vous faites une très simple, vous sortez une grappe des bananes, vous posez sur la table et vous dites, allez tout le monde, on mange 10 bananes, on est juniors aujourd'hui. Mon Dieu, je plains la famille. Je crois qu'ils n'ont plus jamais vouloir à Noël. Fini. C'est énorme. Alors, faisons un petit peu d'effort aussi. Pardon. Mais c'est ça. C'est ça. Imaginez un peu ça. Voilà. Et à la fin, vous leur servez un petit jus, voilà, une petite sauce, voilà, avec des courgettes comme ça à tremper dedans. Mon Dieu. Non, je rigole, mais. Donc, imaginez un peu les choses. On peut préparer des choses crues, excellentes, mais quand on reçoit quelqu'un, on le fait bien, on le fait d'une manière attirante. Donc, et on prépare toujours quelque chose qui va rassurer la personne. Donc, si c'est des gens qui mangent classique, faites au moins les pommes de terre. Donc, imaginez un peu les choses dans ce sens-là. Donc, imaginez vous dans l'autre sens aussi. Donc, il faut, comme dit Carolina, faire preuve de beaucoup de lâcher prise à ce moment-là. On ne va pas pour manger. On sait très bien que c'est ça. On ne va pas pour manger, même si certains souvent le font, mais on va surtout passer du temps ensemble. Voilà. Et passer du temps ensemble, comme dit Carolina, des fois, il faut laisser un peu certaines choses de côté. Exactement. Surtout au niveau des bagarres et des paroles. Voilà. Par contre, ne négligez pas votre corps. Parce que manger des choses, même si c'est une fois de temps en temps, et pour les faits, vous savez qu'il y en aura beaucoup, parce qu'il n'y aura pas qu'un morceau de viande, mais il y aura de ceci, de cela, de foie gras, du beurre et du gluten et autres. Et si vous ne mangez pas tout ça, alors là, ça vous rend littéralement malade derrière. Et le but, du fait, ce n'est pas non plus de souffrir le 25 ou le 26. Donc, ou que pour tout autre anniversaire ou autre période, vous vous retrouvez avec des gens. Donc, essayez d'être fier de ce que vous faites, d'être en accord avec ce que vous êtes. Tout simplement, rayonnez le sourire, rayonnez la santé. Ne donnez pas de leçons. Apportez quelque chose de bon, apportez quelque chose qui fera plaisir aux autres. Si vous leur offrez les chocolats, offrez des vrais chocolats de qualité, vous vous en fichez s'il y a du beurre ou pas, vous ne les mangez pas. Mais faites plaisir aux autres aussi. Soyez très souples avec l'art où eux, ils sont aussi là aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir, comme on vous l'a dit dans le titre de la vidéo, avoir honte. Il ne faut pas avoir peur non plus. Parce que c'est, comme dit Carolina, soyez fier. Il faut être fier d'être dans le végétal. Parce que moi, je trouve que c'est la nourriture la plus haute, la plus belle au niveau de la qualité, au niveau de ce qu'elle peut nous apporter au niveau de la santé. Donc, si on fait des choses bien et qu'on est heureux d'être dans cette alimentation-là, pourquoi est-ce qu'on aurait honte, voilà, face à des gens qui mangent, on va dire, de manière traditionnelle ? Pourquoi est-ce qu'on aurait honte ? On ne devrait pas avoir honte. Et eux, ils n'ont pas honte de manger comme ils mangent, ils sont super contents. Nous, on devrait faire pareil. Exactement. Mais ils ne posent pas la question s'ils vont vous faire plaisir en mangeant la côte de bœuf ou pas. Donc, c'est pareil vers l'autre sens. Mais avec beaucoup de douceur. Voilà. On vous souhaite beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Et moi, je vais aller encore un peu plus loin, si tu me permets. Bien sûr. Voilà. Là, c'est mon côté radical qui me sort un peu. Si vous n'êtes pas respecté, ben, n'y allez pas. Voilà. Si vous savez très bien qu'en y allant, vous allez vous rendre malade. Parce que c'est ça aussi, se respecter. Oui, c'est vrai. Si vous y allez et que vous savez très bien que ce n'est pas l'endroit que pour vous et que vous n'allez pas vous sentir bien et que vous allez être malade après, ben, n'y allez pas. Voilà. Apprenez à vous respecter simplement et à faire des choses en accord avec votre personne. Voilà. Tout simplement. Parfois, c'est bien de faire une jolie fête à la maison tout seul, même en deux ou à trois avec ses enfants, plutôt que d'aller dans la famille absolument où on va subir des regards, des reproches, des contradictions, des soucis, etc. On sait très bien qu'on n'est pas à l'aise du tout, mais on est obligé de faire semblant. Voilà. Mais Noël, on n'est pas là pour faire semblant à Noël. On est là pour passer un joli moment. Ce sont les fêtes de fin d'année. On est là à être heureux. On n'est pas là non plus à faire plaisir à qui que ce soit. Exactement. On devrait autant que faire plaisir, c'est faire plaisir. Mais si on s'efface pour s'accorder à quoi que ce soit qui ne nous convient pas, là, on ne se respecte pas. On ne respecte pas l'autre non plus. Et puis là, respecter les autres, c'est aussi se respecter soi. N'oubliez jamais cela. Voilà. Parce que si on va pour respecter absolument toujours les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais nous, dans tout ça, à quel moment on se respecte ? Mes amis. Voilà. Donc, c'est très important de passer les fêtes de fin d'année en famille et d'honorer les invitations à gauche ou à droite. C'est une excellente chose. Mais pendant cette période, respectez-vous aussi. Voilà. Et apprenez surtout à vous aimer. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Exactement. Et juste pour finir, parce que ça m'a fait penser à une chose. Pour ceux qui peuvent entendre ce message-là, notre famille physique n'est pas toujours notre famille d'âme. Et ces personnes-là peuvent nous être très proches, qu'on peut aussi être quelqu'un de très très loin qui ne nous comprend absolument pas. C'est pas grave. C'est pas parce que c'est notre maman ou notre papa qu'on est des personnes proches, ou qu'on est des amis, ou qu'on se comprend. Et parfois, il faut faire la part des choses que malheureusement, on ne sera jamais proches. ... ... ... ...